Générique Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance Et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur Le Minimag, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles Au programme cette semaine, comme à notre bonne habitude Nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours Puis nous retrouverons en duplex Mathieu Driol Mathieu qui est analyste senior chez Dbyday Qui dans sa commode du jour nous expliquera quels sont les mouvements que l'on peut attendre sur deux matières premières agricoles Et puis pour clore cette édition, nous vous rediffuserons une interview de Benjamin Louvet Benjamin qui est directeur de la gestion matières premières chez Ophi Asset Management Et avec lequel nous dresserons le bilan du marché pétrolier Vous verrez c'est une synthèse, une analyse extrêmement intéressante Nous reviendrons sur le conflit au Proche-Orient Nous essaierons de comprendre où peuvent aller les prix du gaz également en France Voilà, je vous invite très clairement à rester avec nous à la suite de Mathieu Driol Voilà, mais donc en ouverture de notre Minimag Je vous rappelle donc que nous allons faire un tour de l'actualité Via des articles que nous avons trouvés sur le site internet La lettre de l'acheteur.com Et selon les prévisions de Green Pool Commodities spécialistes La région centre-sud du Brésil devrait produire 40,5 millions de tonnes de sucre au cours de la saison 2023-2024 C'est un record, la société indépendante basée à Brisbane a déclaré dans un rapport Que le temps chaud et sec dans la région permet aux usines de poursuivre la récolte de cannes à sucre A un rythme soutenu avec une large allocation de la canne à la production de sucre Green Pool Commodities spécialistes a également déclaré que la situation dans les ports du Brésil Reste toutefois problématique en raison de mouvements excessifs Suite à des récoltes records ou quasi records de soja, de maïs et de sucre Je vous rappelle enfin que le Brésil est le plus grand producteur et exportateur de sucre au monde Après deux années de marché à terme inversé L'abondance mondiale de maïs et de soja a considérablement amélioré les perspectives de bénéfices Des silos stockant des céréales Les agriculteurs cependant ont été réticents à vendre Car les prix du maïs et du soja ont fortement chuté par rapport au plus haut du début de cette saison Les agriculteurs étant réticents également à vendre au prix actuel Puisque certains silos compensent leur position plus courte en gains En facturant des taux de stockage plus élevés Ou en utilisant la tarification différée qui permet aux agriculteurs De livrer le grain aux silos et de fixer le prix du produit Plus tard, le facteur chance qui pourrait cependant ramener les marchés à terme sur une base inverse Et se resserrer concerne les exportations Puisqu'elles pourraient être boostées par une mauvaise récolte au Brésil Une résurgence continue de la demande chinoise Un retour à des niveaux d'eau plus nouveaux sur le fleuve Mississippi Et la faiblesse du dollar américain Au 1er novembre en France avec près de 1,6 million de tonnes La production française de pomme en 2003 dépasserait de 9% Le niveau de l'an dernier de 8% La moyenne 2018-2022 La raison est météorologique Puisque les conditions météo ont été favorables au grossissement des fruits Et ce même si dans certaines régions les calibres s'avèrent inférieurs à ceux attendus La hausse concernerait toutes les régions À l'exception de la Provence-Alpes-Côte d'Azur Qui a dû faire face à différents aléas climatiques Favorisant la présence de petits calibres On va faire une pause dans cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur Et juste après nous retrouverons Mathieu Driol en duplex Qui donc nous présente trois futurs mouvements Qui pourraient être réalisés sur deux matières premières agricoles A tout de suite sur Téléfinance Merci d'avoir regardé cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur